Musique Le marché du café est occupé essentiellement par deux espèces. Une espèce que l'on appelle l'arabica, qui est connue pour sa qualité à la tasse, qui pousse essentiellement en altitude, et une autre espèce, Canephora, qu'on connaît également sous la forme de Robusta, et qui, elle, est moins appréciée par les consommateurs. Le café est une des marchandises les plus exportées dans le monde. 124 espèces de caféiers ont été répertoriées, mais seules deux espèces sont cultivées et consommées, le Robusta et l'arabica. L'arabica est une espèce auto-fertile qui se reproduit à l'infini en gardant les mêmes caractéristiques génétiques sans grande diversité. Mais cette facilité de reproduction le rend particulièrement fragile. Tous les plants étant identiques, l'apparition d'une maladie sur un plant pourrait se propager très rapidement et détruire l'espèce cultivée. Notre café du matin est-il en danger ? On pourrait se retrouver un beau matin sans café arabica dans sa tasse. Du fait que l'arabica a une base génétique très étroite, on pourrait se retrouver avec une disparition complète de l'espèce dans les zones de culture. L'avenir de la culture et de l'économie du café pourrait bien se trouver dans les 124 espèces de caféiers sauvages. Si le café est principalement produit en Amérique centrale et en Amérique du Sud, les caféiers sauvages se trouvent en Asie, en Afrique et dans les îles de l'océan Indien, dont Madagascar, qui à elle seule héberge près de la moitié des espèces. Madagascar. D'une superficie de 40% supérieure à celle de la France, l'île bénéficie d'une exceptionnelle biodiversité. Serge et Perla Hamon sont chercheurs à l'IRD. Ils partagent leur vie et la même passion, celle des ressources génétiques et leur préservation. Ils travaillent en partenariat avec les scientifiques malgaches sur l'identification, la conservation et l'amélioration variétale des caféiers. Il y a la stipule. Et puis les feuilles sont bien opposées. Dans la forêt sacrée du Mont Batouvav, Perla et Serge sont à la recherche des caféiers sauvages. L'arbre il est trop petit. Donc c'est un jeune et une des branchées cassées. Mais les forêts primaires de Madagascar sont menacées. Partout, des feux les dévorent lentement, mais sûrement. Ici, la population pratique, la culture sera bâtie brûlie. On abat les arbres, on les brûle, afin de planter du maïs ou du riz nécessaires à l'alimentation des familles. Cette opération se renouvelle chaque année et petit à petit, la forêt disparaît. Le bois est coupé et vendu le long des routes. C'est la principale source d'énergie pour la cuisine et les activités domestiques. La fabrication et la consommation de charbon de bois ne cessent d'augmenter, réduisant la forêt en fumée chaque jour un peu plus. Lors de l'arrivée de l'homme sur l'île, voici environ 4000 ans, la forêt primaire recouvrait la totalité du territoire. Aujourd'hui, l'île a perdu 6 septièmes de ses forêts. Associée au réchauffement climatique, c'est l'équilibre écologique de l'île qui est menacé. Afin de protéger les caféiers sauvages de Madagascar, une collection a été mise en place à Kandjabat, à 600 kilomètres au sud-est de la capitale, Tananarive. Ce lieu abrite une collection unique au monde puisque ces espèces ne se trouvent qu'ici. Pour la plupart d'entre elles, elles ont aujourd'hui disparu de leur habitat. Par exemple, cette espèce, Koféa kyanjavat, insiste, existe sous la forme de deux populations et une d'entre elles a aujourd'hui disparu. La forêt qui l'abritait a été complètement brûlée. Pour préserver ce patrimoine génétique, il est indispensable de mieux le connaître. C'est pourquoi Perla et ses collègues malgaches élaborent une base de données répertoriant les caractéristiques des caféiers sauvages. Pour ce projet, on veut avoir une caractérisation complète de la collection. On va donc reprendre ici les observations pour les avoir standardisées. On a deux objectifs principaux. D'abord, la caractérisation morphologique. C'est important pour constituer la base de données. Et puis, il y a une caractérisation génétique qui va nous permettre de reconstituer l'histoire évolutive du genre. D'un point de vue fondamental, c'est important. Et puis ensuite, de définir quelles sont les espèces sauvages qui sont les plus proches des formes cultivées. Et donc, ces espèces sauvages qui ont des caractères d'intérêt, on va pouvoir, par la proximité des espèces, augmenter le taux de succès dans les croisements et donc faciliter l'introduction de ces caractères d'intérêt des espèces sauvages dans les formes cultivées. Et ça, c'est très important pour l'amélioration variétale. Ici, on a un caractère extrêmement important puisque cette espèce-là va produire et produit des inflorescences que nous pouvons voir ici et donc aura des fruits sur toute la longueur des rameaux, contrairement aux espèces cultivées qui, elles, ne font que des fleurs et des fruits sur le bois de l'année. Ici, on a un caféier qui n'a pas encore été décrit officiellement et qui présente de la cire rouge sur les bourgeons et en fait, on ignore encore exactement le rôle de cette cire. Mais probablement, cette cire protège les bourgeons et donc pourrait avoir un rôle dans l'adaptation à la sécheresse. La station de Kyanjavat recèle une diversité génétique pour les espèces de caféiers endémiques de Madagascar exceptionnelle. Exceptionnelle pour deux raisons. Intrinsèquement, parce que c'est cette diversité, mais aussi parce que cette diversité a disparu sur l'île parce que pour 40% d'entre elles, elles sont sur la liste rouge des espèces en voie de disparition ou complètement disparues puisque les forêts dans lesquelles elles se développaient ont été brûlées. Et si la communauté internationale ne réagit pas en permettant le financement et le maintien de ce matériel végétal, il se pourrait qu'un jour, ces espèces n'existent plus du tout sur la planète. Ce conservatoire représente un trésor dans lequel les chercheurs peuvent puiser afin d'obtenir de nouvelles variétés qui combinent de bonnes qualités gustatives à la résistance aux maladies ou à l'adaptation au changement du climat. Ce travail est essentiel pour les 125 millions de personnes qui vivent de la caféiculture pour la très grande majorité des petits producteurs. Entre 1960 et 1980, la production de café Robusta représentait la principale ressource à Madagascar. Par la suite, la production a chuté en tenant le café à une culture essentiellement familiale. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une volonté politique de relancer la caféiculture et notamment la production d'Arabica plus rentable. Jean-Jacques est généticien au Fofifa, responsable du programme café. Il met en place des programmes de sélections variétales. de sélections variétales. Il s'agit d'avoir de sélections variétales. Il s'agit d'avoir de sélections variétales. de sélections variétales. Il s'agit d'avoir Le daibak est une maladie physiologique qui favorise le développement de champignons. Elle survient souvent après une trop forte récolte qui a épuisé l'arbre ou à cause d'une inadaptation à l'environnement. Le daibak affecte fortement la culture de l'Arabica sur l'île et touche notamment les petits producteurs dont les revenus se trouvent réduits. La culture de l'Arabica n'est pas seulement menacée à Madagascar. Faute de variétés adaptées au réchauffement climatique, c'est la production mondiale qui pourrait être impactée, fragilisant l'économie de plusieurs pays du Sud. Les consommateurs des pays du Nord subiraient les conséquences des spéculations et l'augmentation du prix du café. Des solutions sont recherchées à travers les programmes de sélection génétique incluant l'utilisation d'espèces sauvages. Jean-Jacques et les chercheurs du Fofifa travaillent au développement de nouvelles variétés d'Arabica pour les hauts plateaux de Madagascar. Ils croisent des espèces sauvages africaines ou malgaches à des variétés cultivées pour leur apporter des caractères de résistance aux maladies et d'adaptation aux nouvelles conditions climatiques. Les parcelles d'expérimentation sont destinées à ces programmes de sélection. J'ai obtenu ce nouvel hybride en croisant les deux parents présumés d'Arabica et l'hybride ainsi obtenu a été une fois encore recroisé avec un Arabica authentique. Dans cette parcelles tous les caféiers sont de la même famille que celui-là. Regarde Serge tu vois la feuille là c'est propre c'est nickel il n'y a pas du tout d'attaque de maladies ni d'insectes. et puis regarde les fruits c'est gros et puis la maturation est quand même un peu groupée. Là c'est clair toute la branche est mûre en même temps. Les entre-noeuds sont très courts et puis il apparaît aussi déjà des rameaux tertiaires avec des fleurs qui vont donner des fruits. Jean-Jacques testent aussi des caféiers destinés à un avenir plus lointain en utilisant les caféiers sauvages de Madagascar. Chez les caféiers sauvages il y a des caractères importants pour l'amélioration variétale. Par exemple la quasi-totalité des espèces malgaches se caractérisent par l'absence naturelle de caféine dans les grains. Un autre caractère d'intérêt concerne la durée du cycle de fructification qui est très variable d'une espèce à l'autre. Il faut pour une espèce cultivée environ 8 à 10 mois pour passer d'une fleur à un fruit. En faisant des croisements avec des espèces sauvages nos collègues africains et malgaches ont réduit de 3 mois ou 4 mois ce cycle. Ce qui dans un contexte par exemple où les paysans ont besoin de liquidité au moment de la rentrée des classes leur permet d'avoir une récolte avant cette rentrée des classes et donc de pouvoir payer les frais de scolarité les cahiers pour leurs enfants. L'île de la Réunion ne possède qu'une seule espèce endémique de caféier mais elle a un relief et un climat propice à leur développement. C'est pourquoi les chercheurs ont choisi d'y implanter une collection qui abrite l'autre moitié des espèces. Dans les années 1990 à Montpellier l'IRD a installé en serre une collection représentative de la diversité des caféiers africains. Mais après un certain nombre d'années en serre on s'est aperçu que si ces plantes fleurissaient elles ne fructifiaient absolument pas. Donc c'était vraiment problématique. On a recherché un endroit possible où on pouvait transférer ce matériel végétal dans des conditions qui lui soient favorables. C'est à cette occasion qu'on a monté un projet avec le CIRAN la région Réunion l'Europe évidemment l'IRD pour transférer cette collection à l'île de la Réunion. Ça nous a pris à peu près dix ans pour mettre ce matériel en place matériel qui est maintenant complètement opérationnel. Serge se rend sur le site de la collection qu'Emmanuel Couturon a mis en place. Cette collection abrite des espèces aujourd'hui menacées de disparition. Emmanuel est un des plus grands spécialistes au monde des caféiers d'Afrique et des îles mascareines. Il leur a consacré plus de 30 ans de sa vie. bien chargé. Ça c'est très beau. Ils sont bons. Tu as fait de l'ananas carnins de Centrafrique. De Centrafrique. Il y a une fructification qui est bien importante et synchrone. Tout est rouge en effet. Oui absolument. Chez Canephora c'est un peu exceptionnel. Généralement il y a toujours du vert mélangé. Avec des entre-nois assez courts. Emmanuel réalise un travail de conservation de caractérisation et d'analyse des espèces sauvages. Hétérocalyx alors celui-là il a un caractère d'intérêt exceptionnel c'est qu'il est auto-fertile contrairement à la plupart des espèces qui sont auto-stériles. Donc il se reproduit par lui-même. Et en fait il y a une petite histoire là-dessus c'est que cette espèce provient d'un pied unique seul rescapé ramassé en Côte d'Ivoire dans un arborétum qui avait été lui-même prélevé dans la forêt congolaise et qui a survécu uniquement dans cet arborétum de Côte d'Ivoire. La population où il était au Congo a disparu. Et le fait qu'il soit auto-fertile fait que quand il a pu faire des graines on a pu le multiplier. C'est grâce à son auto-fertilité qu'il est sauvé. Un pied seul s'il avait été auto-stériles il ne se serait pas reproduit et on avait perdu l'espèce. Donc il revient de loin. les m'élointes et on en a pu le faire. Pour le fourn타, on en a pu le faire. On l'a pu y ver. Pour le fourn타, et on va en passer. On va en passer. On va maintenant sur le fournisses et on va en passer. Pour compléter la caractérisation de la collection, Emmanuel se rend au laboratoire du CIRAD. C'est là que sont effectués les tests de qualité organoleptique des espèces sauvages, sous la direction de Frédéric Descroix. Bonjour Frédéric. Salut Manu, tu amènes des produits de la collection ? Un échantillon à la collection. Ok, on va dépulper ça avec le petit dépulpeur. Les tests organoleptiques sont effectués par un panel de goutteurs expérimentés. Ils travaillent aussi bien à évaluer les variétés cultivées que les espèces sauvages fournies par Emmanuel. L'amertume est très présente. L'acidité vient juste après. Le goût de pétrole en bouche est très préprononcé. Mais il y a une petite acidité derrière qui fait penser à une note de fruits rouges. qui, je pense, lorsque la tasse se refroidit, devient un peu plus présente. Les tests gustatifs des espèces sauvages sont importants pour identifier les caractères défavorables, ainsi que ceux qui peuvent apporter au café des goûts jusque-là méconnus. Dans une tasse, on peut trouver au moins une vingtaine d'arômes différents. Bien entendu, on a des arômes qui sont peu agréables, des saveurs de goudron, des saveurs de pétrole. Et on a des déséquilibres sur les cafés sauvages souvent, à part des amertumes trop prononcées. Et sur certaines espèces, on arrive à découvrir des notes de fruité qui, souvent, sont difficiles à définir. On sent qu'il y a un fruité, mais quels fruits ? Donc ces notes de fruits qu'on découvre, même s'elles sont un peu masquées, peuvent laisser espérer un intérêt à terme pour avoir des tasses très spécifiques, des tasses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ce qui pourrait présenter un grand intérêt pour le consommateur. Finalement, les espèces sauvages sont intéressantes à la fois pour des caractères de développement et aussi pour l'apport de nouveautés organoleptiques. Le projet de transfert de la collection à la Réunion s'adosse à l'initiative de développement d'une filière d'un café originaire de l'île, le Bourbon Pointu. Ce café présente des caractéristiques très originales, mais nécessite qu'il soit cultivé dans des conditions bien définies et que les fruits soient récoltés à bonne maturité. Il faut les ramasser quand ils sont rouges. Bordeaux, qu'ils soient bien fermes et bien brillants, comme ça. Les normes de conduite de culture imposées font que ce produit a une qualité exceptionnelle. La récolte est bonne cette année ? Alors oui, cette année, on a une très bonne récolte. On est à peu près à 1,3 tonnes sur 1 000 m². On va dire que je ne regrette pas mon choix. Le programme de recherche, en fait, cherchait des agriculteurs qui étaient sur des parcelles, sur des terroirs favorables et comme nous, nous étions dans le terroir favorable, donc j'ai dit pourquoi pas. On est rémunérés, on va dire, 10 à 15 fois plus qu'un agriculteur qui produirait du café ordinaire, à tel point qu'on compte s'agrandir, parce que là, on est vraiment dans une phase d'extension. Ce café de niche constitue un produit de luxe essentiellement destiné à l'exportation. Aujourd'hui, les consommateurs sont sensibles à la biodiversité, mais il est utile de les informer sur la nécessité de sa préservation. C'est un des rôles du Conservatoire botanique national de Mascarin de l'île de la Réunion. Emmanuel y a installé un parcours pédagogique autour des caféiers du monde. Le Conservatoire botanique est un outil à la fois scientifique, pédagogique et touristique. On développe de la connaissance sur le patrimoine végétal de la Réunion et notre objectif, c'est de le faire passer au plus grand nombre. Il est important que le public réunionné ou les touristes connaissent ce patrimoine parce que les gestes qu'il va pouvoir faire ensuite dans le milieu naturel, qu'il va pouvoir faire chez lui, ces gestes-là sont importants. On ne peut pas, nous, seuls, avoir une action de préservation sans que la population ne soit pas le relais sur le terrain, dans les forêts, dans les ravines et sur l'ensemble du territoire. Il est vraiment important que la population s'approprie cette connaissance et ces gestes de conservation qui sont absolument nécessaires sur une île comme la Réunion. En parallèle de leurs activités scientifiques, les chercheurs mènent des actions de formation et de diffusion des connaissances auprès des scolaires et du grand public. Regarde, là, c'est un peu plus. Tiens, regarde. Tu as vu ? Touche. Tu sais le café, papa ? Le grand public ou les paysans, en fait, sont peu au courant de ce que font les chercheurs et ont toujours l'impression, oui, le chercheur cherche, bon, d'accord, mais que trouve-t-il, que fait-il ? Et maintenant, je pense que les plus jeunes ont pris conscience qu'il fallait informer le public de ce que le chercheur fait. A Madagascar, Nathalie poursuit les travaux de recherche sur les caféiers. Elle sensibilise aussi les jeunes écoliers et collégiens à la sauvegarde de la biodiversité. Le challenge du 21e siècle sera de transformer le concept de ressources génétiques en concept de patrimoine commun de l'humanité. L'avenir des forêts et l'avenir des caféiers sont intimement liés et leur préservation est un enjeu majeur pour les générations futures. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...